Et yo tout le monde, c'est AndorXL Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit système Redstone Encore une fois adapté de Mambo Jumbo, je vous mettrai le lien original Je n'ai pas trouvé de tuto en français justement pour ce tuto Donc je vais vous le faire en français Donc on se retrouve devant un arbre Cet arbre peut paraître logique On peut poser des torches par exemple sur ce côté-ci, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune réaction Sur ce côté-ci non plus, sur ce côté-ci non plus Par contre quand on vient poser ici, il y a une réaction Donc j'ai oublié de mettre une petite lumière par exemple ici Normalement ça devrait être bon si je mets la lumière là Voilà, donc vous voyez que la lumière est allumée Pendant un petit instant, la lumière s'est éteinte Donc comment ça se passe ? Je vais vous le montrer tout de suite Et retour le monde, après une petite deuxième séance de tournage J'en suis déjà à la troisième J'espère que ce coup-ci ça va fonctionner Donc comme j'expliquais dans les deux fois précédentes Donc, excusez-moi je suis un peu perdu d'un coup Quand on pose notre torche de redstone ici Donc vous avez vu la réaction Donc quand on pose notre torche de redstone, ce bloc-ci est alimenté Et en étant alimenté, il va activer le piston Donc le piston, il va se retrouver avec le bloc de redstone ici Donc comme vous pouvez le voir, ça descend ce bloc-ci Et puis quand il y a de nouveau le bloc de redstone, forcément ça remonte Donc quand le piston descend ici, il n'y a plus rien d'alimenté Donc ça descend La torche étant mise ici Quand on déplace quelque chose où il y a une torche dessus Forcément la torche va tout de suite partir Donc de nouveau ici, ce n'est plus alimenté Le piston va se rétracter Il va de nouveau réenvoyer du courant Et il va tout de suite remonter le bloc de bois Donc parce que c'est censé être comme là-bas un arbre Vous pouvez voir, c'est un système qui n'est pas tellement coûteux Juste deux sticky pistons, un bloc de redstone Un répéter Et ainsi qu'une poudre de redstone Ou un arbre en plus si vous voulez Vous pouvez le relier directement à une T-flap-lop Une porte que vous avez faite vous-même, etc Donc à la place de la torche, on peut imaginer que le circuit continue Donc voilà C'est un système que vous pouvez reproduire Hop Voilà comme ça Si vous voulez vraiment le reproduire à la perfection Vous mettez pause deux secondes Vous placez quelque chose qu'il vous faut Et voilà Même le temps que je l'explique, il y a moyen de le construire Ce qui est impératif, c'est qu'ici Le répéteur soit plus de tic Parce que sinon, si on le met juste à un tic Il y aura juste un problème de délai Le délai ici va être trop court Donc le bloc va rester coincé ici Donc ça va faire une petite T-flap-flap Mais ici, forcément, le piston va être rétracté Et ça ne va pas être très beau Et en plus, on pourra voir où est votre base Et en plus, on ne sera même plus remonté le piston Donc c'est assez problématique Donc il faut opérativement mettre deux tics ou plus Donc maintenant, on va se retrouver pour le petit vlog de la vidéo Donc on se dit à tout de suite Et re tout le monde pour la cinquième reprise Parce qu'aujourd'hui, c'est ma journée des reprises Donc on se retrouve sur la map du Let's Build Donc je trouve que je n'interagis pas assez avec vous Et justement, pour le Let's Build Je n'ai pas assez d'idées comme ça Qui me viennent à l'esprit Donc si vous avez des idées pertinentes Pas des méga-constructions Que ça me prendrait des semaines à construire Pour faire une vidéo Des constructions assez simples Comme vous pouvez voir derrière la caserne des pompiers Plus tard, il y aura l'épisode décoration dans le Let's Build Donc j'aimerais bien avoir des avis aussi Sur les bâtiments déjà faits Bon, pour l'instant, il n'y en a pas énormément Mais c'est déjà ça J'aimerais aussi que vous me disiez Plus votre avis Parce que je n'ai pas encore énormément de retours sur les vidéos Et j'aimerais bien en avoir un peu plus Ensuite, deuxième partie de ce V-Log Comme vous pouvez le constater J'essaie de me tenir à un horaire assez fixe Mais vu que je suis quand même en dernière année à l'école Que j'ai pas mal de boulot J'ai du mal à suivre le fil des vidéos Donc j'espère que vous pouvez comprendre ça Ici, je vais bientôt être en stage Donc les vidéos du samedi vont sauter Vu que pendant mes stages, je travaille le samedi Et mon jour de congé, c'est le lundi Et le lundi, j'ai pas forcément envie de publier une vidéo Surtout que j'aurai encore pas mal de boulot Pendant mes stages Pendant mon week-end à moi Donc il y aura sûrement des vidéos le dimanche Ce sera pas des vidéos d'Airwolf jusqu'à ma fin des stages Parce que ça va me prendre énormément de temps Ici, j'ai déjà regardé pour faire le système d'alimentation de la maison N'ayez pas peur, j'y travaille Mais j'ai pas vraiment le temps de tourner une vidéo avec du contenu et tout ça Donc ça, j'espère que vous pouvez comprendre Donc pour l'instant, on va de nouveau retourner à un rythme Allez, comment l'expliquer ? Un rythme, c'est plutôt quand j'ai le temps de faire une vidéo Je vais en faire une Je vais pas me tenir à un horaire Parce que, tout simplement, je viens de vous l'expliquer Je serai pas m'en tenir pour le moment Ici, j'ai trouvé le temps de faire une vidéo Entre deux boulots que j'avais à faire pour l'école Donc à ce niveau-là, c'est bon, c'est fait Et j'espère que vous allez comprendre ceci Ce fut un épisode assez court pour le tuto redstone J'espère quand même qu'il vous a plu De nouveau, si vous avez aussi des idées pour faire de la redstone Je suis totalement connu, je vais vous garder par rapport à ma propre design De faire un autre que vous demandez Et on va se m'utiliser avec une autre vidéo A fin de vidéo, je m'espère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501